En 1991, son titre Echma est un véritable succès. Il enchaîne plusieurs chansons, son style donne un nouveau souffle au Shababi et devient très vite connu. Kamel Messaoudi était très influencé par Cheikh El Asnaoui, Slimane Hazem, Lounes Matoube et par Daman El Arachid. Kamel Messaoudi chantait avec une voix mélancolique, ses chansons et sa musique portaient tout l'amour et toute la tristesse qu'il ressentait pour différents sujets notement l'amour, la jeunesse et l'Algérie aussi, d'ailleurs il a chanté Yadzer. En osmose avec ses paroliers, notamment Yassine Ouabed, il entre dans l'histoire avec sa chanson la plus marquante, Yaasra Ali Kiyadényam. Le 10 décembre 1998, après avoir participé à une émission télévisée diffusée en direct sur le NTV, où il répondit sur une question du présentateur qui demandait pourquoi n'apprenait-il pas par cœur la poésie Shababi, il répondit, « C'est charmant de connaître cette poésie, mais je préfère apprendre quelques versets du Coran, que je trouverai peut-être à mes côtés le jour du jugement Inch'Allah. » Il meurt dans un accident.